Qu'est-ce que j'aime de faire des films où je peux me dire des histoires et me connecter à des gens ? J'ai eu l'impression, peut-être plus tard, que faire du cinéma, c'est un peu comme je veux la poupée, mais avec de vraies personnes. Je n'avais pas l'idée que nous pouvions faire des films. C'est quelque part de Hollywood, loin de toi. C'est vraiment quand j'étais sur le set pour la première fois que j'ai réalisé, hey, je peux faire ça aussi. Beaucoup de films comme une femme, c'est quelque chose qui est difficile. Pour moi, c'est de chercher la liberté. Et je l'ai fait et je n'ai pas pris ça. Nous n'avons pas la même sensibilité, nous n'avons pas la même façon de regarder le monde. Et nous avons peut-être d'autres topics que nous voulons parler sur. Je voudrais pour l'année prochaine, avoir plus de femmes dans mes classes, parce qu'il y a beaucoup ici. C'est quelque chose qu'ils sont déroulés en Hollywood, ils sont déroulés en Europe, ils sont déroulés partout, donc pourquoi ne pas faire ça différente ici ? Je préfère parler des difficultés des filles, mais pas dans une façon de faire les victimes. Même après le génocide, elles sont les gens qui vont parler de la réconciliation, la forgiveness, et tout, et elles sont les gens qui vont à la mort du génocide. Je pense que les femmes, elles font beaucoup de sacrifices. Je sais qu'il y a eu un drame ici terrible, le génocide, et je sais que les périodes comme ça, d'après le drame, c'est un moment qui peut catalyser une énergie de création très forte. En Europe, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une période très difficile, de reconstruction, et puis 20 ans après, il y a eu les années 60. En 59, l'année 59, c'est l'année où Fellini a fait la Dolce Vita, où Antonioni a fait l'Aventura, Akira Kurosawa a fait Les 7 Samouraïs, et c'était vraiment un moment, enfin les années 60, 50, c'est des années de création hallucinantes, c'est des années d'une grande liberté. Il y a beaucoup de films, de gens qui sont venus filmer ici, souvent autour du génocide, mais pas uniquement. Moi, j'avais très envie de travailler sur l'amour Rwanda, j'avais envie de faire un truc léger, fun, parce que je pense que quand on a connu des drames, on a envie justement de se libérer de ça, et la création est un moyen de le faire. Je viens au Rwanda, parce que je suis rwandaise, mais aussi parce que je sais que potentiellement il y a vraiment une possibilité pour créer des choses très très fortes.